Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis le général Franco. Voilà, vous confirmez ce que je disais tout récemment qu'au Cameroun, on a décidé qu'on n'a plus droit au sommeil, que chaque jour qu'on dort et qu'on se réveille, il y a des nouveaux dossiers. Sauf que cette fois-ci, le dossier est trop sale, dont le dossier d'aujourd'hui fait même pleurer. Oui, oui. Vous vous souvenez de l'histoire de Vanessa Chachou? Aujourd'hui, Aurélie, belle, refait sous face avec presque les mêmes histoires. Alors, j'invite ceux qui vont regarder cette vidéo, celle-là qui ne serait-ce que conçue même pour un mois. Un même à neuf mois. Soit si l'enfant vit, soit l'enfant ne vit pas. Donc, j'invite dans cette vidéo, celui ou celle qui n'en serait-ce qu'un enfant. Ce n'est pas une insulte envers ceux qui n'ont pas encore d'enfant, parce que je vous connais. C'est juste quand tu as ne serait-ce qu'un enfant, tu peux mieux comprendre le message qu'on va véhiculer, que je vais véhiculer dans cette vidéo. Alors, vous savez, on nous parle d'une grossesse atteinte et non une fausse couche. Vous pouvez un peu imaginer, il y a des grossesses ici dehors, qu'à trois, six mois, passons les deux mois, très dangereux pour une femme enceinte. À trois mois, tu souffres pour que l'enfant reste dans l'enfant. À six mois, tu souffres. Il y a des gens, des femmes, qu'avant d'arriver à Thème comme ça, qu'on a fait au moins 15, 20 échographies, sans compter les examens. Donc, c'est vrai que les petits sorciers, parce que les sorciers du village, bon, frère, tous ces sorciers, que ce soit la ville du village, les gens-là aiment trop les fœtus. Donc, les femmes enceintes-là sont trop exposées, parce qu'elles sont tentées par ces sorciers-là. Donc, imagine, tu souffres, nous sommes banteaux, quand je parle comme ça, vous comprenez. Tu combats tout ça, jusqu'à ce que tu arrives à Thème. Vous pouvez un peu imaginer la douleur des contractions. Tu traverses toutes ces étapes-là. Tu accouches. On ne nous dit pas que la femme est arrivée à l'hôpital avec un monnaie. Ça veut dire que tu sors de chez toi, les contractions ont commencé, l'enfant bouge dans le ventre. Tu accouches. On ne sait pas si on l'avait injecté avant qu'elle accouchait. Quand elle s'est ressaisie, qu'elle s'est rétablie, elle demande où est l'enfant. On lui fait comprendre que l'enfant est mort. L'enfant est mort, oui, ça peut arriver. Où est le corps? Où est le placenta? Point d'interrogation. On nous fait comprendre qu'une certaine stagiaire a jeté à la poubelle dans le bac. On parle des nêtres humains. Même l'enfant d'un chien, on ne jette pas comme ça. Mes amis, on a jeté ça dans un bac. Donc on a même de à vider. Ils a même de à béné. Peut-être à l'époque de nos parents, ça pouvait passer. Mais aujourd'hui, il y a l'avènement des réseaux sociaux. Même quand on se plaint que ça nous détruit. Mais là, au moins, ça nous aide. Vous allez nous dire la vérité. Vous allez nous dire la vérité. Nous sommes bantous. Je ne pense même pas que chez le blanc, on jette les fœtus comme ça. Vous pensez que c'est pour rien que même quand on approche un enfant, même si l'enfant est aux Etats-Unis, surtout nous les Baminéki, même si l'enfant est où? On garde le cordon, le nombril de l'enfant. Mais c'est 10 ans. On met ça dans la valise, on attache, on garde. Jusqu'au jour où on arrive au village natal de l'enfant. On enterre son nombril. Vous savez ce que ça signifie? Vous voulez que je vous explique? Nous sommes bantous. Faites très attention. Donc, est-ce que quand vous posez ce genre d'acte, vous vous posez un peu la question à savoir les deux familles, la famille de l'homme, la famille de la femme, qui sont en train d'attendre le nouveau-né, c'est-à-dire que tu as passé tes 9 mois dans la souffrance, tout ce qu'on veut, à la fin, c'est le bon résultat. Tu as fait les trousseaux. Tout le monde est à la maison. On attend le nouveau-né. Mais, tu rentres brédouille, tu dis, l'enfant est mort. Ok, faisons le deuil. Où est l'enfant? On dit qu'on a jeté l'enfant. Ça sonne même un peu comment dans vos oreilles, les amis? Quand vous entendez, on a jeté l'enfant. Ça sonne un peu comment? S'il vous plaît. Parce que moi, depuis là, je ne comprends pas le film. Je ne comprends pas le scénario là. On a jeté l'enfant comment? Bon, qui vous a donné l'autorisation de jeter l'enfant? C'est votre enfant. Vous prenez la décision sur l'enfant de Trui? Comment? Non, j'ai quand même laissé le temps que vous, vous essayez de comprendre les débats, télé et tout le reste là. Parce que je pouvais faire cette vidéo aussi depuis hier. Donc, j'ai attendu que non. Il me faut faire ça quand tout le monde est au courant du dossier. Là, chacun me donne vraiment son point de vue. Les gars, dites-moi vraiment, on appelle aux gens si, quoi? Vraiment, c'est malheureux. Ça ne passe pas. Ça ne passe. Ça ne peut même pas passer. C'est inacceptable. C'est incompréhensible. C'est-à-dire qu'on ne comprends pas. Je ne comprends pas. Parce que quand j'imagine, que, je vais vous raconter, je vais vous aider un peu raconté cette histoire, où ma femme, mes premiers enfants là, qui sont jumeaux là, l'accouchement s'est passé où? à la casse de Koldongo. Mais on s'est retrouvés à l'hôpital central parce que l'accouchement était difficile. On a abandonné les enfants à la casse de Koldongo pendant trois jours sans savoir même où ils étaient parce qu'il fallait sauver la vie de leur mère. C'est l'ambulance qui porte leur mère de l'hôpital de Koldongo, l'hôpital des soeurs pour l'hôpital central de Yaoundé. Donc, vous pouvez un peu imaginer la souffrance qu'une femme, c'est-à-dire que tu souffres pour protéger l'enfant. Jusqu'à l'accouchement comme ça, tu mets même ta vie. Quand la femme accouche, elle est en que la vie et la mort. Donc, moi, je devais souffrir comme ça jusqu'à... Quand ma femme revient, parce qu'il fallait sauver sa vie, elle était M.D.A. dans le coma. Il fallait lui donner la vie d'abord. Je finis comme ça. Je rentre à l'hôpital des soeurs. J'ai dit, je suis venu chercher mes enfants. Trois jours après, parce qu'il n'a même pas vu la couleur des hommes. L'accouchement était compliqué. Qui ? Je reviens, on me dit que tes enfants sont morts. Oui. D'accord. L'accouchement était difficile, je comprends. Donnez-moi le corps, je n'ai pas intérêt. On te fait comprendre qu'on a jeté le corps de ton enfant. On a jeté le corps de mon enfant. Qui ? Qui ? Jusqu'ici, on ne nous fait pas comprendre que l'infimien qui a jeté, ou bien le stagiaire qui a jeté, c'était X, c'était Y. On ne nous fait pas comprendre que elle est déjà au CED. On est là, on observe. Oui, on vous observe. Donnez-nous le résultat. C'est ce qu'on attend. vous connaissez la douleur d'un enfant. Vous connaissez la valeur d'un enfant. Peut-être, peut-être, peut-être certaines personnes pensent que l'enfant là, c'est... Un enfant ? Mais vous blaguez, hein ? Vous blaguez, hein ? Il y a des gens ici, d'ailleurs, qui ont dépensé même 10 millions, 20 millions, pour avoir un enfant, hein ? Donc, si vous, vous, vous prenez-vous comme ça, vous vous avez mis où ? Vous avez jeté ? J'étais où ? Non, franchement, ça ne passe pas. Remettez l'enfant de Aurélie Ben. On ne peut pas accepter ça. Vous allez seulement nous dire où vous avez laissé cet enfant. Non, trop, c'est trop. On ne peut pas accepter ça. On ne doit pas accepter, les amis. On ne peut pas. Les amis, partagez cette figure. C'est triste. On ne doit plus accepter les choses pareilles. On dit non. Voilà. C'était le général Franco. Si tu es nouveau sur la page, abonne-toi. Ce n'est pas possible. Ça ne devient même pas, finalement. Non, 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 non. Abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien, hein. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Abonnez-vous. Au revoir.